Artemisa, une région agricole à une heure de la Havane. Sur ce toit, Johan Molina avait conversé avec Fidel Castro. Depuis ce toit, il observait nos progrès, surtout dans la production de bananes. C'est le cœur serré que ce membre du gouvernement communiste local voit les jeunes quitter ces terres. Ce n'est un secret pour personne qu'on ait en grande difficulté, pour le transport ou même pour l'alimentation de base. Sanctions et embargo américain encore en vigueur, caisses de l'Etat vides. Cuba vit ses pires heures depuis 30 ans. Mais la crise économique n'a pas entamé la foi de Johan dans le communisme. Le concept de révolution est plus vivant que jamais. Car plus que jamais, on doit se battre pour être indépendant et défendre nos idéaux. Moi, je suis sûr que la révolution est là pour rester. Cuba ne produit que 30% des aliments nécessaires pour sa population. Les campagnes se vident et l'amertume règne. Tous mes amis veulent partir aux Etats-Unis. Ici, personne ne se sent libre. Aujourd'hui, Miguel, un jeune communiste d'Artemisa, distribue des outils agricoles offerts par le Mexique à des producteurs locaux. bottes, sécateurs, autant d'objets difficiles à trouver sur le marché local. Ici, on manque de tout. Mais c'est à cause de l'embargo. On doit se battre et faire avec ce qu'on a. Dans sa classe de lycée, ils étaient 18. Seuls 7 sont encore à Cuba aujourd'hui. Moi, je me sens communiste révolutionnaire. Mais la majorité des jeunes a tourné le dos à cette idéologie. Près d'un quart de millions de Cubains ont quitté l'île l'année dernière. À cela s'ajoute une crise de natalité. Les gardiens de la révolution ont désormais bien du mal à convaincre les foules.